Yo tout le monde c'était Eris, j'espère que vous allez bien moi de mon côté, ça va méga méga bien Puisque aujourd'hui on est sur le deuxième épisode de Triard Succès C'est à dire que je fais quelques succès avec vous, je débloque des succès avec vous Et aujourd'hui on va en débloquer un énorme, ça fait très 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 longtemps que je voulais débloquer ce succès, ces succès même On va voir ça tout de suite dans cette vidéo, go ! Ok ok ok, donc on se retrouve ici, on est dans la caverne d'Igivre Fuchs Et le succès que j'essayais de Triard depuis des mois, des années, même puisque je ne l'ai jamais eu Même sur mon Nini Ripsa que j'ai sur Julit, sur aucun de mes persos, je n'ai jamais eu l'avis de recherche Fuji L'avis de recherche Fuji est un avis de recherche Frigost, exactement de la Palabourgade, c'est le village enseveli, je vais chercher le bon Donc c'est un des derniers avis de recherche qui me manquait Ce n'est pas le tout dernier, mais vous allez très vite comprendre que c'est vraiment un des derniers On va aller dans la quête, avis de recherche, et perdu de recherche, il ne me manquait que le Fuji Ou la Fuji d'ailleurs, c'est une femelle Sinon l'autre qui me manque, c'est Maison de Correction, il me manque le Phantom Breeder Sauf que pour capturer le Phantom Breeder, il faut être alignement 100 Je ne suis toujours pas alignement 100, je suis toujours à la quête niveau 83, je crois, le plateau de Leng Où on se transforme en Arachnée et je n'arrive absolument pas à passer cette quête Donc si quelqu'un est motivé pour m'aider à faire passer cette putain de quête, bah MP moi, il n'y a aucun problème Merci de me soutenir, de m'aider, parce que je suis complètement bloqué sur les quêtes d'alignement à cause de cette foutue quête Bref, perdu de recherche, on a chopé la Fuji J-Brogfou Ce succès, on va faire un petit calcul parce que j'aime bien les petits calculs, vous allez voir, ça va être assez intéressant à calculer Nous donne 20 points de succès Bon, 20, plus commission impossible, puisqu'on a fini tous les succès, il ne manque plus que perdu de recherche pour débloquer ce succès Plus 30, bon pour jusqu'à là, ça a l'air d'aller Plus prime de chasse, puisqu'il ne manquait que commission impossible qu'on vient de débloquer pour avoir prime de chasse Donc plus 40, hop, 40 Sauf que, dans les quêtes, quête Frigost, il ne manquait plus que commission impossible succès qu'on va débloquer pour finir Frigost En fait, je vais avoir l'ornement dégireur imposant, j'ai fini Frigost avec la Fuji Donc quand je vous dis que j'attendais ce succès avec impatience, c'est que ce succès va me débloquer tellement de succès que c'est vraiment un gros gros truc que j'avais vraiment hâte de débloquer Donc plus 30, ça nous fait 120 points de succès J'en suis à 13 874 de succès Les petits malins auront compté, il me manquera 6, comme ça avec les doigts, points de succès pour avoir les 14 000 de succès et le nouvel ornement Mais je vais vite fait bien fait hors cam, tout simplement de mon côté pour ne pas perdre trop de temps parce que ce n'est pas intéressant Trier vite fait un petit succès à 10 points de succès ou d'exploration ou quelque chose qui me manque de rapide Et on va débloquer l'ornement et le succès des 14 000 points de succès Je vérifie qu'il y a bien un ornement 14 000 de succès, j'ai un gros doute Ornement 14 000 de succès J'en suis à 6 une fois que j'aurai rendu la Fuji et ça va me donner 13 millions d'XP Donc on va tout de suite aller donner cette Fuji, j'ai vraiment 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 hâte On se retrouve devant le PNJ à qui je dois rendre la Fuji, go ! Alors on se retrouve à Free Ghost, le village enseveli, pour 2-3 précisions Le PNJ est juste à côté Premièrement pour rendre les avis de recherche du village enseveli Il faut que le village soit libéré, vous savez que le village peut être envahi par des givres de fuchs Il faut que le village soit libéré Je ne sais plus si c'est à Bacalaive, je vais demander où livrer un monstre Ah bah voilà, c'est ici Donc le village doit être libéré, c'est-à-dire que sur chaque map, il faut avoir tué tous les givres de fuchs qui ont envahi le village Et deuxièmement, le petit truc que je voulais vous préciser, c'est que je suis sur Eliselle Alors certains vont se dire, bah ouais bah tant mieux pour toi D'autres vont me dire, ah putain il a chopé la Fuji sur Eliselle Oh putain de merde, il a chopé tous les avis de recherche sur Eliselle Puisque c'est très différent d'un monde à l'autre Entre Julie par exemple, ou Pandore, je crois que ça dise toujours Hush, ou Meriana, ou je ne sais quel serveur Et Eliselle, c'est un monde totalement opposé Peut-être pas Hagrid et Eliselle Tout simplement parce que ce sont des serveurs très peuplés Énormément de gens cherchent la Fuji ou tous les autres avis de recherche Et c'est un truc mais de dingue pour les choper tous C'est pour ça que je suis putain de hyper content d'avoir enfin débloqué ce succès Puisque sur Eliselle, je parle de ce que je sais en tout cas Sur Eliselle, c'est une vraie tannée Il y a des gens qui passent des heures et des heures et des jours devant Bah devant les maps, devant les zones, à faire les zones Pour choper les avis de recherche Moi c'est ce que j'ai fait, j'en ai vraiment chié pour avoir tout ça Ça fait un an que je suis sur le serveur Bah j'ai enfin fini au bout d'un an Sachant que je les ai pas mal triardes Puisqu'on va voir ça juste après, une fois que j'aurai livré la Givre Fuchs Mais ça apporte énormément de bonus Bon déjà on va la livrer et on va faire le petit bilan après Livrer Givre Fuchs Et là, les succès qui débarquent Ça c'est cool Donc déjà premièrement, on va parler des doplons Vous savez que les avis de recherche donnent soit des doplons Soit des alignutons, je crois que c'est ça Par rapport à l'alignement Par exemple, le Phantom Raider qui me manque va me donner des alignutons Ou alignutons, je ne sais plus comment ça s'appelle Ces jetons liés aux alignements Mais en tout cas, les avis de recherche standards, entre guillemets, donnent des doplons Donc là, je viens de gagner 1560 doplons Il faut savoir que les doplons, je ne les ai jamais utilisés Enfin, je crois Les doplons, j'en ai jamais eu besoin En fait, tout simplement, puisque quand je suis arrivé sur le serveur Je me suis dit rapidement faire des kamas Et le premier truc pour moi le plus important Au-delà d'un bon stuff, c'est d'être parchoté Donc je suis parchoté 100 depuis des lustres Et les doplons servent essentiellement Ou que, je crois, à acheter des parchemins Donc je n'ai pas besoin d'utiliser mes doplons pour des parchemins Donc je garde mes doplons Donc je comptais faire une petite vidéo Je vais vous spoil le nombre de doplons que j'ai J'ai 75 400 doplons Et je ne vous le cacherai pas que ça fait un putain de paquet de kamas Et ces doplons-là, on va les utiliser Mais dans une autre vidéo, évidemment C'était le petit spoil de la vidéo Donc, en livrant cette petite Fuji Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Premièrement, perdu de recherche On l'a vu tout à l'heure Mais je vais vous faire un petit calcul bien vite fait Pour vous montrer à quel point On s'est fait des sous Et à quel point on s'est fait des succès Le premier à gauche va être l'XP Et l'autre à droite va être les kamas Perdu de recherche, on a chopé 5 millions d'XP Et 79 000 kamas On a aussi débloqué commission impossible Commission impossible, ça nous a fait 7,8 millions d'XP Plus 175 000 kamas Puis on a débloqué Les mystères de Free Ghost Les mystères de Free Ghost nous ont débloqué Évidemment 10 millions d'XP Donc 10,5 Et ils nous ont débloqué 87 000 kamas cash Et on a évidemment débloqué aussi Prime de chasse Prime de chasse qui nous donne 10,5 d'XP lui aussi Plus 175 000 kamas cash Donc, dans ce petit succès Je vous l'ai dit, c'est pour ça que je suis content On a débloqué 35 millions d'XP en succès Et 516 000 kamas cash en succès Alors évidemment, ces succès Ils vont se stocker dans les succès que j'ai déjà Vous le savez, j'ai énormément de succès Que je ne débloque pas Je vais les débloquer pendant un XP x2 Ou quand je n'aurai vraiment vraiment beaucoup Pour l'instant, je ne les débloque pas Je les garde Tous ces succès-là, ça va se stocker Par exemple là, vous voyez Il y en a des beaux, il y en a des petits Il y a un petit peu de tout Il y a des trucs que je garde depuis des mois D'autres d'Antinéa Il y a un peu de tout Du gros Zia que je viens de tout débloquer Du Roi Nidass Bref, il y a un petit peu de tout Et ces succès-là, je les garde en stock Donc ces succès-là vont se stocker Et puis tout simplement, un petit opening Quand j'aurai un XP x2 Ça sera vraiment le feu d'ouvrir tout ça Donc là, voilà où on en est Il faut savoir aussi que rendre la Fuji C'est une quête terminée Mais c'est une quête qui compte Pour le succès de quête globale Des 1400 quêtes Je suis à 1321 quêtes Juste avant de rendre la Fuji J'étais à 1320 quêtes Donc maintenant, ce qu'on va faire C'est que je vais triard vite fait Bien fait ou pas Un petit succès de 10 points Pour débloquer les 14 000 succès Et pour avoir le super putain de bel ornement Parce que je le trouve très 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 beau Des 14 000 points de succès Je fais ça de mon côté Et on se retrouve tout de suite après A tout de suite Reto au monde Et avec ce faux raccord On va en flin débloquer les 14 000 points de succès Comme je vous disais Donc dans la première partie Qui pour vous était il y a une seconde Pour moi il y a quelques jours Voire quelques semaines Alors je m'en souviens plus On va refaire un petit bilan Je suis à 13994 points de succès Et on va enfin débloquer les 14 000 C'est ce qu'on faisait Je viens me rappeler Donc là je réfléchissais à un succès Facile, rapide à débloquer Et c'est vrai que je n'ai pas le succès Exploration des zones Et l'Eucalypse J'ai déjà fait servitude Il me manque Corrompu, guerre, misère Et le succès Des succès entre guillemets De la visite de ces différentes zones Ce qui me fera au total 13 points de succès Donc je passerai au-delà des 14 000 Donc on va visiter Toute cette petite zone Vite fait bien fait Désert de misère Hop Visiter On va aller Ici c'est quoi ? C'est corrompu On va y aller Je n'ai pas du tout Du tout commencé Ces zones là Je ne sais pas du tout A quoi ça ressemble J'ai juste commencé Servitude Parce que je fais du farm Krafulmi Donc c'est une zone Un petit peu fermée Pour les Kraf Mais les autres zones Et donc toutes les quêtes Et succès de ces zones là Je ne connais absolument pas Mais au moins Ça nous fait un succès facile Et avec blessure de guerre Normalement On débloque Rendez-vous en terre Imprévu Et un nouvel espoir Donc Qu'est-ce que c'est que tout ça ? On va aller dans notre A vos sacs On sera tranquille Donc là On a débloqué Les 10 points de succès Pour la visite de ces 3 zones Et on débloque Un nouvel espoir Et on a enfin 14 000 points de succès Donc ça nous donne 43 000 kamakash Et 13 millions d'xp Et ce qui est hyper cool C'est que Vous me connaissez beaucoup Pour mon aventure sur Elyselle Ça a été un truc de ouf Quand j'ai commencé sur Elyselle Beaucoup Beaucoup de gens Sont venus s'abonner Et regarder mes vidéos Avant Il faut savoir que Ça faisait 3 ans Que je faisais déjà des vidéos YouTube Que j'étais sur Julie A la base j'avais une petite team de 4 Longtemps J'ai fait un duo Nini-Feka Et vous me connaissez surtout Pour le Nini Que j'ai joué un petit peu solo après Ce Nini-Ripsa Avec 13 800 points de succès J'étais un peu bloqué A ce niveau là Donc là 14 000 points de succès Bah j'avance un peu Dans ma vie de Dofusien J'étais bloqué Avec bon 2 milliards de kamakash Et 13 800 points de succès Là Bon je suis un peu plus pauvre Normal Je suis recommencé de 0 Sur nos nouveaux serveurs Mais j'ai enfin avancé Un peu dans ma vie Entre guillemets Je suis à 14 000 points de succès Et bah c'est super cool Donc ce qui est cool C'est que j'avance Ca me donne surtout Un nouvel ornement Beaucoup beaucoup trop cool Puisque mon précédent ornement C'est celui-ci Celui des Je crois que c'est celui des 12 000 Que je trouve assez stylé Et celui des 14 000 Est encore plus stylé Donc niveau titre Je crois que ça me donne rien Niveau ornement On peut aussi vite fait Regarder l'ornement Que j'ai eu sur la précédente Partie de la vidéo C'est à dire l'ornement Frigost Que je n'avais pas essayé Je l'avais débloqué avec vous Mais je l'avais pas essayé Je crois que c'est des givreurs Des givreurs imposants J'ai débloqué celui-là En finissant tout Frigost Bon il y a quelques années A la sortie de Frigost C'était nec plus ultra Maintenant il fait un peu pitié C'est facile Beaucoup de gens l'ont Mais nouveau espoir Il est beaucoup trop stylé Score glorieux On peut le sauvegarder Et on va regarder Notre personnage Beaucoup trop stylé En vrai il est stylé ce torne-là Le mieux Bon après c'est facile à dire Je crois que c'est celui des 16 000 Score prestigieux Oui Lui il est assez fameux quand même Donc pour l'instant On est à 14 000 On en est là On va fermer ça Hop et on va voir les 14 000 points de succès Il est quand même Assez stylé En plus il va bien avec mon skin Même si j'ai pas vraiment de skin J'ai mis tout ça Parce que c'est des cadeaux Et puis ça c'est des trucs débloqués Au fur et à mesure Le surini ou le surim Je sais plus comment il s'appelle Et le sarache c'est un cadeau Que quand je venais de débarquer Sur le serveur Et j'ai promis au mec Que je le vendrais jamais Et bah tombe bien Je l'aime bien Je l'ai toujours gardé sur moi Donc ce gars là S'il me regarde Et bah il doit être assez fier De son cadeau On va dire Donc 14 000 points de succès C'est cool C'est un bon objectif Il y en a qui vont me rironner En me disant Bah 14 000 points de succès Mais j'ai fait 106 mois Ça fait un an que t'es sur l'ISL Moi en 3-4 mois je l'ai fait Bah ouais Mais moi je joue pas énormément Je triarde pas mal de trucs Faut savoir que YouTuber aussi C'est un gouffre à temps Je passe énormément de temps à farmer Des fois pour rien Mais pour le présenter en vidéo Et c'est important à faire Je passe aussi beaucoup de temps Sur mon élevage en ce moment Je triarde pas forcément Tous les succès Même si en ce moment Je fais des petites vidéos Triarde succès Celle-ci je crois que c'est la deuxième Vidéo triarde succès Le premier c'est quand je débloquais Les trucs frigos C'est là les incarnations C'est vraiment un truc chiant à faire Là 14 000 points de succès Bon bah comme je disais Certains vont me rironner En me disant bah facile D'autres vont se dire Ouah quand même 14 000 points de succès C'est stylé Ils vont se motiver Moi je suis pas quelqu'un Qui vous montre des méga astuces de ouf Qui fait du PVP de ouf Avec des moves de ouf Non rien de ouf Je suis juste un motivateur J'aime bien me dire Que je suis un motivateur Puisque j'avance petit à petit A mon rythme Pas envie de faire certains trucs Et je pense pouvoir vous motiver C'est ça le truc le plus important Vous motiver Et c'est super important Sur Dofus Trouver la motivation Trouver quoi faire Parce qu'en vrai Il y a tellement de trucs à faire sur Dofus Qu'on ne sait plus Où commencer Où partir etc Faites petit à petit Les petits points de succès Les machins Ça va monter tout seul Donc maintenant qu'on en est là J'espère que cette vidéo vous a plu Et surtout aider Aider encore une fois Vous motiver Si moi vous voulez m'aider A me motiver C'est hyper important Comme je dis C'est vraiment l'essentiel C'est pas le plus important C'est pas les astuces Kama qui rapportent C'est pas le Je sais pas Les stuff qui sont bien en PVP En PVM Non c'est la motivation Donc moi si vous voulez me motiver Pouce bleu Commentaire Et abonnez-vous C'est super super important J'espère vraiment que la vidéo vous a plu Aider et motivé C'était Iris Ciao Ciao